Mercredi, journée de jour de sortie au cinéma avec le nouveau film d'Albert Dugontel. Au revoir là-haut, ou l'adaptation audacieuse du Goncourt de Pierre Lemaitre au lendemain de la Grande Guerre. Mathieu Charrier a vu, il a beaucoup aimé. Au revoir là-haut, c'est un film sur le jeu des masques. Masque qui cache et masque qui tombe. Qui cache d'abord donc le visage de ce soldat dont toute la mâchoire a été arrachée par un éclat d'obus juste avant la libération. A l'écran, ça donne des masques magnifiques que Nawel Perez-Biscaillard, l'acteur principal, interchange au gré de ses humeurs. Le fait de devoir jouer masqué et de créer une voix un peu de gorge détruite, et dans ce cas c'est le corps. Et c'est ce qu'on a cherché, une gestualité un peu de la comédia d'Ellartier. C'est bien, c'est bien. Et après ? Il dit on se barre avec la caisse. Quant au masque qui tombe, ce sont les histoires familiales qui se révèlent au cours du film. Celles des Péricours notamment, qui ont fait leur fortune sur le dos des soldats morts. Je ne veux pas être éclaboussier par vos combines d'affaires, pas de vertu. Une dimension politique très présente dans le livre de Pierre Lemaitre et qu'Albert Dupontel tenait à faire ressortir dans son film. J'ai eu un pamphlet déguisé élégamment contre le monde actuel. Les Péricours c'est des grands capitalistes, le Pradel c'est le tueur social basique qu'on connaît partout. Ça tombe bien, c'est ce que j'aime bien faire. Ce qui donne un film de près de deux heures intelligent. Il faut dire qu'Albert Dupontel a réécrit 13 fois son scénario, mais aussi magnifique visuellement avec une reconstitution historique réussie, grâce notamment à un budget de 20 millions d'euros. Mathieu Charrier